Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venu. On va essayer de vous parler de différentes choses. Donc on va se faire une toute petite présentation très très brève. Je suis Sébastien, je travaille à France Télévisions, je suis correspondant pour le Médialab à France 3, toute région, à Lyon, à Vez. Et moi je suis Stéphane, je suis journaliste multimédia et vice-président du Club de la Presse de Lyon. Voilà, donc l'idée, on s'est rencontré l'année dernière au Blend et on s'est dit, on a échangé beaucoup sur tous ces nouveaux formats, ces nouveaux contenus et on s'est dit que cette année, on allait proposer quelque chose pour Blend et pour partager un petit peu toutes ces expériences. Alors c'est quelque chose qui ne sera pas exhaustif, c'est vraiment un panorama rapide sur les tendances actuelles, ce qu'il faut mettre en place. Parce qu'en presse, on est parfois un peu long à mettre les dispositifs, mais on y arrive. Donc on va vous parler de tout un tas d'exemples, parfois ce sera juste une phrase ou une idée. À la fin des slides, il y aura un QR code avec un lien pour aller regarder tout un tas d'exemples pour avoir des choses concrètes en fait. Par l'image, on a inséré des choses dans la présentation, on n'a pas pu vous mettre tout un tas de vidéos. Donc il y a beaucoup d'exemples, que ce soit sur des formats courts, des lives, des vidéos 360, et tout un tas d'autres choses très sympathiques. Donc pour commencer, on va juste se mettre trois règles pour cette conférence, et on ne reviendra pas du tout dessus. Donc la première, celle qu'on a sélectionnée, c'était connaître les codes pour mieux les contourner. Donc ça, on revient là-dessus. La seconde, ne pas avoir peur d'expérimenter et de sortir du cadre. Pourquoi ? Parce que parfois, on est dans nos métiers, on n'a pas envie d'aller voir ce qui se passe à côté, on a peur de tester, et au final, on arrive à faire des choses plutôt sympathiques avec ces nouveaux outils. Et donc la dernière, Stéphane ? La dernière, c'est, ce n'est pas l'outil qui est important, mais l'histoire que l'on racontait. Ça, c'est fondamental. Parce qu'actuellement, beaucoup de personnes se précipitent sur les outils en disant, on va faire des choses sympas, on va utiliser des gadgets. C'est très sympa pour Lego, mais souvent, l'histoire fait défaut. Et là, c'est un gros problème. Donc voilà, c'était un petit peu les trois choses pour nous qui sont très importantes sur tous ces formats. On va faire un tout premier focus, on ne va pas vous sortir tout un tas de statistiques, mais on va vous en donner juste une, enfin plutôt une idée. Alors, les formats courts sur Facebook, en grande majorité, les visionnages durent moins de 20 à 30 secondes. Que vous fassiez des millions de vues ou quoi, la majorité des vues, c'est 20 à 30 secondes environ. Et c'est réalisé sans son. Une fois qu'on a dit ça, on s'écroule. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On fait des vidéos courtes avec un système de narration particulier, c'est ce qu'on appelle les formats courts, qui peut se regarder effectivement sans son, ce qui veut dire sous-titrer toutes vos vidéos, ce qui veut dire qu'une première image, la première image, les premières secondes doivent être très fortes, très engagées, pour que le spectateur aille au bout de votre vidéo. C'est-à-dire que si vous avez fait un truc génial de 4 minutes et que les 10 premières secondes sont molles, le spectateur va zapper, il va aller voir ailleurs dans son fil d'actualité Facebook ou il va aller voir sur un autre site. Et vous l'avez perdu. Donc c'est très important d'être très fort dès le début. Ça, c'est France TV Zoom. On n'a pas la vidéo en entier, mais vous la retrouverez. Elle a été vue des millions de fois parce qu'elle a fait appel à de l'humour, à de la nostalgie parce qu'on est sur les années 80. et avec des accroches textes un peu transgressives. Fortes et décalées. Mais on peut faire des choses sérieuses. Voilà, donc là, on a pris un autre exemple, AJ+, sur les migrants. Alors AJ+, ça a été tourné pendant le démantèlement de la jungle. Une vidéo qui est faite en trois parties. On a une vidéo où on a tout le contexte dans les 20, 30 premières secondes. Et après, on va approfondir le propos en retrouvant une structure narrative de reportage classique. C'est-à-dire qu'on a plan de situation, des chiffres, on introduit et on va plus loin dans l'histoire. On va même retrouver des interviews. Mais il faut passer les 30 premières secondes. Je crois que le format dure une minute dix au maximum. Entre une dix et une trente. Donc voilà, on a tout un tas de choses comme ça qui arrivent dans nos files d'actualité. Alors que ce soit sur l'high-tech, il y a beaucoup de choses sur l'high-tech, il y a beaucoup de choses sur la cuisine aussi. Sur la cuisine. Pour ceux qui ne savent pas cuisiner, en 30 secondes, vous avez une recette expliquée de A à Z. Voilà. Ou des choses plus complexes, du type DataGuel, on peut en parler. Oui, par exemple, DataGuel, qui est un module très infographique qui est diffusé sur France Info et sur France 5. Et donc on a comme ça un module qui est un peu plus long, plus explicatif, mais très graphique. Dans tout ça, on a aussi des modules un peu différents. C'est Snapchat, par exemple. Alors Snapchat, on arrive à faire des choses aussi intéressantes. Alors pas que ça. Parce que sur Snapchat, il y a les filtres. C'est ce qu'on imagine quand on parle de Snapchat. C'est des gens qui font des arcs-en-ciel, qui se grossissent les yeux et tout ça. Mais on arrive à trouver des choses aussi sur Snapchat intéressantes, notamment avec l'apparition de Discover en version française cet été, avec Paris Match, Melty, Cosmopolitan, l'équipe Vice, Combini et Le Monde, ainsi que Testmate, où là on a des équipes éditoriales qui travaillent à la production de contenu dans Snapchat. Donc on arrive à raconter des histoires, à faire des articles un petit peu différents, parfois décalés, innovants et très graphiques. L'idée pour les médias, c'est d'aller toucher une cible qui les ont désertées, donc les 15-25 ans. Donc on utilise les codes de Snapchat avec du fun, du lol, des choses très graphiques, très peps. Il faut savoir que dans les médias type Le Monde, ils ont une équipe dédiée à faire leur story discover tous les jours. C'est au moins 5 personnes. un infographiste, des fois c'est un motion designer, un journaliste, c'est assez lourd. Et il n'y a que quelques médias qui sont intégrés dans Discover. Alors il y a d'autres médias qui font des discover, mais de manière un peu artisanale, je pense à rue 89 Lyon, qui eux aussi tournent au format Snapchat leurs vidéos, donc de la même qualité, sauf qu'après ils sont obligés de les refilmer avec un téléphone portable pour les intégrer dans leur story. Ce n'est pas très user-friendly, mais ça leur permet d'exister et de faire au moins des choses comme Discover. Voilà, donc du coup, la partie auquel on a accès, c'est la partie stories de Snapchat, celle qui est accessible à tout le monde. Donc là, je vous ai mis 4 exemples. Une couverture événementielle du RG Lab qu'on avait faite sur MetaMedia. Le Figaro qui chaque jour fait 2 flashs, me semble-t-il, sur l'actualité en Snap, donc ils reprennent des thèmes et ils les partagent sur Snapchat. On a des stories actues, donc sur France Info ainsi que sur d'autres médias. Et les radios gèrent des stories quotidiennes, que ce soit le Move, Radio Scoop, Radio Espace, Énergie. En plus, ils vont avoir la possibilité de gérer de l'interactivité avec les gens en leur posant des questions. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous vouliez entendre ? Quel est votre coup de gueule du jour ? Ou je ne sais quoi d'autre. Et du coup, on arrive à gérer de l'interaction avec les plus jeunes. Parce que là, on n'a pas dit au début, mais la cible de Snapchat, c'est plutôt 13, 20 ans. 25. 15, 25. 15, 25. C'est plutôt un public jeune. Mais du coup, quand on est sur un événement, par exemple au RG Lab, on arrive à visiter tout le RG Lab sur Snapchat et on se retrouve avec une vidéo où on a raconté quelque chose d'assez intéressant. ça demande un certain apprentissage dans la narration, puisque sur Snapchat, on peut faire des vidéos qui au maximum durent 15 secondes. Ce qui veut dire que quand vous faites un reportage sur un lieu, il faut vraiment le segmenter, le penser en séquence de 15 secondes qui vont s'enchaîner. Et contrairement à une prise, un reportage classique, on ne peut pas faire en coupe, on recommence, etc. Donc, il faut que ça soit assez propre. Je mets des gros guillemets parce que justement, un des aspects de Snapchat, c'est qu'on peut faire des choses avec le son un peu pas terrible, un peu coupé, ça coupe un peu cut. C'est pas grave, c'est dans l'esprit Snapchat. Voilà. Donc, on a encore d'autres petits exemples, notamment la BBC, qui a fait pareil sur la jungle de Calais. Un reportage toute la journée sur Snapchat avec des interviews de migrants et qui étaient réalisées par ce journaliste ou des choses sur France TV Sport à Roland-Garros, par exemple. Donc, on arrive vraiment à créer une histoire, à la raconter. Donc, c'est pas juste ce qu'on a dans l'inconscient, à savoir des filtres, des messages éphémères. Voilà. Ce qu'on peut faire après, nous, ce qu'on fait à Métamédia, c'est que quand on fait une grosse story sur laquelle on a passé du temps, parce que c'est du temps, c'est de l'énergie, sur une journée, on fait quasi... On arrive à faire... Enfin, ça nous plie beaucoup de temps pour raconter une histoire. On récupère cette vidéo, on la remet sur YouTube. Donc, on n'a pas l'éphémérité du contenu. Et on peut le repartager, le réintégrer dans un article. Donc, c'est pas perdu. Voilà. On peut mettre de l'énergie dessus et le travail n'est pas perdu. Sur Métamédia, ils font des best-of Snapchat sur YouTube. Voilà. Alors, l'autre chose qu'on voulait vous montrer, vous parliez plutôt, c'était le live. Donc, que ce soit Facebook, Periscope et tous les autres. Et donc, de diffuser avec le smartphone. Alors, on fait juste un petit focus sur le streaming. Comment on devait faire avant ? Voilà. Comment on devait faire avant ? Alors, avant, c'était très simple. Vous preniez une caméra, vous tirez un câble, vous tirez un câble dans un mélangeur vidéo, vous accrochez ça à une carte d'acquisition qui partait sur un serveur qui transcodait, qui envoyait sur un service broadcast type Amazon et la personne au bout pouvait regarder votre flux sur Internet. Aujourd'hui, ça marche toujours, ça. Aujourd'hui, il suffit d'avoir une connexion 4G qui fonctionne bien. 3G. Mais du coup, maintenant, on a tous un smartphone une tablette ou un outil qui nous permet de réaliser ça. Alors, le premier, c'est Mercat. Alors, on en parle 10 secondes parce qu'il est arrivé, ça a été quasi un des premiers qui permettait de faire en 3 clics, je lance l'application, je passe en mode diffusion, je mets mon texte et j'appuie sur diffuser et j'avais un streaming qui était réalisé sur la plateforme. Donc, c'était vraiment ça. Je prends mon téléphone, j'ai 2 clics et je diffuse. Et on pouvait partager le lien de diffusion sur Twitter. Voilà. Pour la petite histoire, c'est important pour la suite. Voilà, c'est important pour la suite puisque Twitter, 15 jours ou 3 semaines après, a racheté et a lancé Periscope et a remplacé Periscope. Mercat n'existe plus depuis un mois ou deux ou trois jours. C'est très récent. En fait, Twitter a tué complètement Mercat en empêchant de diffuser correctement la même chose. Donc, ils ont optimisé leur propre service, donc Periscope. On a ensuite Facebook Live. Alors, Facebook Live, ce qui est super intéressant, c'est quand vous avez déjà une communauté qui est, une communauté de fans qui s'intéresse à votre marque, à votre média ou autre, vous allez pouvoir, quand vous allez faire une diffusion, les notifier. Vous êtes notifié, donc vous pourrez venir et partager facilement votre contenu. Donc, c'est pareil. Maintenant, c'est ouvert depuis quelques mois à tout le monde. Donc, c'est assez simple aussi. Pareil, je prends l'application et je diffuse. Et ça va s'améliorer encore. On va pouvoir programmer ces lives, les annoncer à l'avance pour plus d'engagement encore de sa communauté. Voilà. Alors, après, on a tout un tas d'applications. Moi, j'ai pris Birdplane. Pourquoi ? Parce que Birdplane, c'est une évolution d'une application qui s'appelait Bombuser, qui était une application qu'on pouvait utiliser sur des Windows Phone. Alors, je trouvais simple de rappeler que ces applications qu'on a aujourd'hui, il y a quand même des gens qui avaient imaginé des choses sur les smartphones. À l'époque, on n'était qu'en 3G avec des objectifs de qualité moyenne, voire faible. Mais il y avait déjà des choses. Et donc, ces gens ont continué et ont sorti cette application. Vous allez avoir des applications comme Wirecast Go qui vont vous permettre de rajouter des images, des photos ou un logo. C'est-à-dire, je le diffuse, je peux mettre le logo de ma société, de mon média et je vais aussi pouvoir insérer des photos. Donc, pourquoi pas prendre des photos d'un reportage, préparer tout ça dans mon application et après, prendre le direct et diffuser en direct avec cette application. Alors, celles qui sont payantes, la Wirecast Go, en gros, ça doit être autour de 3 ou 4 euros, donc le prix d'un café dans une grande brasserie. Donc, voilà, on peut tester sans grand risque. Et le dernier qui est aussi quasiment un mélangeur vidéo, Live Air Solo qui est fait par Terradec qui, lui, va vous permettre aussi de diffuser de la vidéo. C'est-à-dire, je suis en direct mais je peux, à un moment donné, comme je le ferai sur un mélangeur vidéo, envoyer une vidéo. Donc, j'ai fait un reportage, j'ai pris des images d'un interview de quelqu'un et je vais pouvoir les diffuser après coup sur un live sur Facebook ou sur YouTube. On va juste un dernier mot là-dessus. Il y a plein d'applications maintenant qui permettent de faire du multi-device pour faire de la captation. Donc, Live Air Solo le fait. Periscope, maintenant aussi, depuis 15 jours, s'est ouvert à tous les types de diffusion. C'est-à-dire que maintenant, on peut brancher une caméra et diffuser sur Periscope et en smartphone en plus, etc. Donc, on est dans des outils de réalisation complètement globale. C'est-à-dire qu'on va pouvoir même imaginer qu'on a notre régie de production pour que par celle qu'on a là-bas, elle est accrochée à suffisamment de réseaux et on va pouvoir diffuser sur Periscope, sur Facebook Live, sur YouTube par les API qui sont fournies par les applis. Voilà. Voilà, c'est déjà tout. Alors, on a quelques exemples de live. On prend par exemple l'exemple de l'instant détox qui est réalisé, qui est un module qui est fait pour France Info par Julien Pain. Donc, lui, il donne rendez-vous aux internautes tous les jeudis où il fait son tournage du module en direct sur Facebook. Donc, il a une caméra télé standard et un dispositif pour faire un Facebook Live. Et après, on reconstruit un sujet, enfin, un module France Info avec ses deux caméras. France Info teste beaucoup des modules hybrides justement où on fait de la diffusion classique et on utilise tout le bénéfice d'Internet pour avoir l'interaction, la réactivité, être présent au moment. Ce qui donne, quand on le revoit, un truc assez intéressant. Voilà, donc ça permet aussi la gestion de l'interactivité sur Facebook. Vous prenez aussi les commentaires des gens, qu'ils soient positifs ou négatifs. Vous pouvez y répondre, vous pouvez échanger avec eux, leur poser des questions. Donc ça, c'est quand même juste génial. C'est juste génial, juste sur les commentaires, attention, ça se modère moyennement les lives, il faut faire attention. Certains s'en sont mordus les doigts, donc je pense à l'Elysée pendant un moment qui avait fait un live et qui n'avait pas pu du tout modérer son live, donc il a été complètement trollé. Et récemment, il y a une chaîne Kurn qui a transmis en direct l'attaque de Mossoul. Donc on avait des petits cœurs qui se baladaient sur des images de guerre, ce qui est toujours un peu paradoxal. Donc ça aussi, c'est des nouveautés et c'est à prendre en compte. C'est comment on interagit sur du live et notamment du reportage de guerre. C'est toujours un peu particulier. Voilà, une autre utilisation de Periscope, c'est Texcope qui tous les matins fait une petite review de l'actualité digitale et techno sur Periscope. On va avoir aussi des gens qui vont faire des live hebdo tour d'actu de Periscope, dédiés à Periscope. Donc ça, c'est un peu deux experts, on va dire, PPC et Descari qui font partie d'un groupe qui s'appelle Wiscope TV. Donc eux, ils ont réalisé une chaîne de télé 100% Periscope. C'est vrai, il y a des rendez-vous qui sont donnés, que ce soit de la cuisine, de la musique, de l'actualité. Donc c'est vraiment des trucs très intéressants. Et aussi, on va retrouver des balades, par exemple, nocturnes dans les rues de New York. Donc les gens vont partager des instants de balades, de découvertes ou de tourisme et on peut arriver à trouver des choses aussi sympas. Le live, justement, permet de ce côté, on vous emmène en coulisses, on vous fait découvrir les choses, vous allez dans des endroits où normalement le public ne va pas. Il y a des gens qui font ça très bien, je pense au New York Times qui fait souvent des lives dans les coulisses de la campagne américaine. Là, dernièrement, ils ont présenté leurs archives, enfin, il y a plein de choses à imaginer. Donc l'autre focus qu'on a fait, c'est sur ce qu'on appelle le Mojo, qui est le journalisme mobile. Alors le Mojo, c'est une grande révolution qui est arrivée avec nos smartphones. Avant, pour faire un reportage télé, on avait besoin même d'un reportage, en général, c'était un papier, un crayon, un laptop, une caméra, c'était très lourd. Maintenant, on se contente de trimballer ça, par exemple. C'est mon dispositif Mojo, j'ai un micro-canon, j'ai mon smartphone qui sert de caméra, j'ai un trépied, et avec ça, je peux faire de la diffusion live et du reportage. Ça a beaucoup d'avantages puisque contrairement à une caméra, ce n'est pas très invasif, ça permet de rentrer partout. On n'a pas ce problème de, ah, vous êtes de la télé, donc on n'est pas avec trois gars, avec une perche, un micro, et on peut aller vraiment partout et ça casse les distances, ce qui permet d'avoir des regards vraiment intéressants sur l'actualité. Voilà, donc certains ont fait aussi le Paris du Mojo, en l'occurrence, L'Aimant Bleu et BFM Paris. Donc L'Aimant Bleu, c'est un peu les précurseurs. Alors L'Aimant Bleu, c'est une chaîne locale genevoise qui a décidé l'an dernier de dire, stop, on arrête les caméras, ça coûte trop cher, ça prend du temps, on vire toutes les bêta-cams et on passe tous à l'iPhone 6. Et donc BFM Paris, où il y a un petit boc de récupération de fichiers du matin, BFM Paris, qui eux ont lancé une chaîne locale, qui vont lancer la course, c'est le 8, le 7 ou le 8 novembre, ils lancent leur chaîne 100% dédiée, Mojo, donc les journalistes de BFM seront uniquement équipés de smartphones et d'accessoires. Oui, parce que quand on fait du Mojo, on est les rois de l'accessoire. sapin de Noël. Donc là, par exemple, c'est un module qu'on fait avec Nadjet sur France Info, qui est intégralement réalisé au smartphone, donc du coup, ça permet de la proximité avec les gens, en fait, on va dans les quartiers, rencontrer les gens dans les quartiers et on a une proximité, on n'arrive pas, comme disait Stéphane tout à l'heure, avec des grosses caméras et les gens oublient le téléphone, donc ça permet vraiment des choses plus... plus différentes. Donc tout ça, vous le retrouverez dans les exemples. Je vais faire juste une précision. Là, sur le module que vous voyez, c'est un module qui est tourné avec un téléphone portable, donc en termes de qualité, maintenant, on arrive à... on tourne en 4K, donc on n'a pas de soucis. par contre, il y a deux écoles, il y a l'école qui va tourner entièrement sa séquence et la monter classiquement sur un banc de montage et il y a l'autre école aussi qui va tourner et monter directement sur son smartphone pour le diffuser en direct. Ce n'est pas tout à fait la même conception, ça demande une organisation un peu différente. Voilà, on a tous les outils, donc ça, on pourra en reparler tout à l'heure pour ceux qui veulent continuer à nous poser des questions dans l'espace networking. toutes les applications qui permettent effectivement de filmer, de monter, de publier, de diffuser. Il y a des logiciels de montage qui sont simples mais parfois, on fait quelques plans d'illustration, un interview et ça suffit pour transmettre une info, une actu ou montrer quelque chose. Voilà. Le dernier point qu'on voulait vous montrer aujourd'hui, c'était la vidéo 360 degrés puisqu'en fait, c'est la première fois depuis bien longtemps qu'on peut mettre les gens à l'intérieur du contenu. Donc en fait, ils ne deviennent plus, ils ne sont plus simplement spectateurs mais spectacteurs. Donc ils vont pouvoir choisir l'endroit où ils veulent. Il faut imaginer les scénarios qui vont bien pour faire de la vidéo 360. Donc on va pouvoir créer une expérience et le fameux effet waouh avec un scénario adéquat. Donc là, regardez la bouche des gens, elles tombent comme ça. C'est le premier effet de la VR quand on met un casque. Généralement, on se détend, notre cerveau est omnibulé par le contenu, il essaye de s'adapter et donc on va hacker en fait la tête des gens en leur proposant des expériences ou des sensations. Alors ça marche bien sur les premières expériences que l'on voit, c'est le roller coaster, c'est tout ce qui est lié à l'horreur, que ce soit des ventes d'annonce de films d'horreur ou d'autres expériences liées à l'émotion. Donc on va avoir pour faire ces petites vidéos des nouveaux moyens de tournage. Alors on a des caméras grand public à moins de 500 euros qui font des images d'assez bonne qualité. On va avoir des petits produits comme ça chinois qui valent pas très cher mais pour commencer à tester, voir ce qu'on peut faire avec, ça marche plutôt bien. Et des caméras professionnelles, que ce soit une GoPro, une Nokia ou une jaune VR qui ont des coûts plus élevés, que ce soit 5000 euros pour la GoPro, l'OZO aux 40 et quelques mille euros et l'autre, en fait, ils ne la vendent qu'à des loueurs qui vont vous la louer 4000 euros la journée. Voilà, donc il commence à y avoir aussi des équipements qui vont permettre tout ça. les éditeurs de logiciels travaillent aussi sur les logiciels pour qu'on arrive à traiter ces vidéos, ces médias. Donc il y a un petit peu tout le monde qui travaille ensemble pour mettre ces technologies dans vos écrans. Alors, pour terminer, presque, les modes de visionnage, donc on a plusieurs modes. Donc c'est important de voir qu'il y a plusieurs modes de visionnage quand vous allez imaginer quelque chose, de comprendre le contexte de lecture des gens. Globalement, les gens, la première chose qu'ils vont voir, c'est la possibilité de déplacer sur YouTube ou sur Facebook avec la souris. C'est le cas principal. Ensuite, on va pouvoir regarder la vidéo en déplaçant son smartphone dans les airs. Donc là, on va pouvoir tourner, bouger. On va pouvoir le faire aussi avec le doigt. On va pouvoir le faire aussi avec un cardboard. Donc le cardboard, c'est ces petits accessoires en carton qu'on peut recevoir par la poste qui peuvent être logotés avec le logo de vos entreprises ou de votre produit, de votre média ou de l'expérience que vous avez réalisée. C'est le cas, par exemple, d'un film indien qui a envoyé un cardboard à tout le monde. Ils ont fait une visite de leur plateau de cinéma hollywoodien. et du coup, les gens avaient la possibilité de le visionner dans une condition plus immersive. Cette semaine, le New York Times a fait la même chose en diffusant à tous ses abonnés print un million de cardboard parce qu'ils lancent une série d'une minute quotidienne en 360. Voilà. Et le dernier mode, c'est le mode du casse VR. Vous voyez la bouche ouverte ? Je m'en parle. Alors, il y a d'autres modes aussi qui sont plus portables. Ça va être des modes comme ça. des petits accessoires que vous allez pouvoir avoir dans la poche que vous allez clipser sur votre smartphone et vous allez être en mesure de regarder une vidéo 360 et d'avoir un effet d'immersion un petit peu plus poussé que simplement en déplaçant votre téléphone. Donc ça aussi, vous pouvez le logoter. Là, c'est Giroptik qui nous avait prêté une caméra et nous avait donné ça pour visualiser les contenus. L'avantage du casque VR, c'est l'expérience sensorielle où on est complètement dans sa bulle avec le son qui vient nous emporter parce qu'il est en vidéo, il ne faut pas l'oublier. Si vous avez une image de bonne qualité mais un son qui est pourri ou inadéquat, vous allez perdre l'attention de votre spectateur. Donc là, on cumule les deux. Voilà. Donc pour terminer, je vous invite à jeter un oeil à cette petite sélection. Vous allez retrouver la structure de la présentation avec différents contenus que ce soit de la VR, des mojos, du format court, soit en flashant le superbe flash code ou alors en allant à l'adresse indiquée en dessous. Voilà. Je pense qu'on est pas mal en termes de temps. On est bien. Juste un quart d'heure pour des éventuelles questions. Bonjour. Il y a un micro qui va arriver. Ah non, il faut qu'on l'aide. Pardon. Merci, bonjour. Je me pose la question maintenant du site web puisqu'on a vu que l'ensemble des contenus étaient diffusés essentiellement sur les applications. Quel est le rôle aujourd'hui du site web face à ces nouveaux contenus ? Alors, on peut intégrer tout ça dans un site web. Tout est embêtable. Le player YouTube, si vous l'insérez dans votre page web, c'est ce qu'a fait le Times. Le Times, en plus, a développé un lecteur VR maison. C'est intégrable. donc vous allez juste aller chercher, intégrer vos contenus. Encore, il y a aujourd'hui des choses qui ne marchent pas super bien. Par exemple, quand vous partagez un lien YouTube sur un Twitter, quand vous allez cliquer, vous n'allez pas obtenir le player mobile 360 de YouTube. Même chose avec Facebook. Les lecteurs web, enfin, les browsers web embêtés dans ces applications-là ne valident pas le player. Donc, pour l'instant. Ça fait un moment que c'est pour l'instant. S'il y a des gens de Twitter, Facebook, voilà, j'espère. Merci. Une autre question ? Bonjour, François Legrand. Merci pour cette présentation très intéressante. Je voudrais revenir sur Snapchat et les stories dont vous aviez parlé. J'aimerais savoir si c'est sponsorisé, comment vous publiez les stories sur Snapchat ? Alors, par exemple, pour Métamédia, on publie quotidiennement. Quand on a des opérations ou ce genre de choses, on publie, on est sur l'événement et on partage des choses. Elles ont fait aussi des tutos, les équipes parisiennes ou des rencontres avec des experts de chez nous. Par exemple, sur le son binaural, une story, on a rencontré l'experte du son binaural. Aujourd'hui, on ne peut pas, sauf sur Discover, insérer des contenus publicitaires, si c'était la question. Mais sur Discover, c'est possible. C'est le cas, d'ailleurs. Sur Discover, c'est le cas. Sinon, classiquement, si vous voulez sponsoriser peut-être une publication ou une story, c'est de l'insertion de logos au sein de votre vidéo. ça veut dire la produire à l'extérieur de Snapchat et après la réintégrer dedans. C'est la seule solution. Juste, j'insiste un tout petit peu parce que les stories sur Snapchat, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas tant que ça. Et je me demandais comment eux choisissaient quel contenu publier. Est-ce que, justement, vous payez Snapchat pour qu'il soit publié ou est-ce que... Pour les 10 dont j'ai parlé, le monde et compagnie, non, ça a été un appel à projets. Donc, il y a un certain nombre de personnes pour certains et vous, demain, vous prenez l'application, vous faites une story, ça ne vous coûtera rien. C'est... Voilà. Il y a d'ailleurs, vous vous retrouvez sur Metamédia, il y a un article qui reprend tous les médias, toutes les radios où vous allez pouvoir voir ce qui est fabriqué par les médias autour de... Enfin, avec les stories Snapchat. Voilà. Voilà. Merci. Oui, parce que pour en revenir sur Snapchat, vous disiez que c'est quand même une cible qui est très très jeune, donc c'est quand même assez surprenant pour des médias, finalement, de se positionner sur ce canot-là. Et au-delà de ça, justement, sur le modèle, en tout cas, gratuit, aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de KPI pour savoir, finalement, la rentabilité de l'investissement, de autant investir de temps, finalement, parce que ce n'est pas tant de l'argent, mais c'est du temps sur ce média-là. Alors, pour nous, France Télévision, on a un rôle de service public, donc de donner de l'info. Voilà, c'est sûr que si demain, il faut se dire que je ne crée pas un compte Snapchat pour vendre mon produit et en parler juste une fois de temps en temps, ça ne sert à rien, il va falloir fidéliser les gens. Les gens, il n'y a pas de moteur de recherche sur Snapchat comme sur Twitter, il n'y a pas de hashtag, il n'y a pas de mach, donc vous allez pouvoir avoir une communauté très restreinte qui va finalement, enfin voilà, vous allez perdre du temps à créer des choses. Sur Snapchat, pour Métamédia, d'aller à la rencontre des gens, on a montré des trucs, on a proposé des contenus. Après, pour les radios, ça marche plutôt bien puisqu'ils en parlent à l'antenne. Ce matin, je suis tombé sur Energy qui disait « Retrouvez-nous sur Snapchat toute la journée parce que je ne sais plus quoi ». C'est comme ça qu'on va fidéliser les gens à notre compte. Mais il n'y a pas de moteur de recherche, on ne peut pas taper comme sur Twitter, Blend, on ne le voit pas. Pour revenir sur l'intérêt, il faut savoir que les médias traditionnels du type Le Monde, Paris Match, pour se citer les plus vieux, sont en perte d'audience. C'est-à-dire que l'âge moyen du lecteur du monde s'écroule. Je vais dire une bêtise, mais il est au-dessus de 45 ans en moyenne. La problématique, c'est de fidéliser des futurs lecteurs qui, pour l'instant, s'en moquent ou ça les interpelle moyens. On va leur donner des habitudes de lire de l'info sur Snapchat, etc., pour qu'après, ça se transforme en lecteur traditionnel. C'est là l'intérêt. C'est pour ça que les marques vont là-dessus. C'est pour qu'après, on puisse les rapatrier chez nous quand ils seront en âge de s'intéresser et d'aller plus à même, plus au fond des choses. Sinon, Melty, eux, ils sont sur leur cœur de cible, donc il n'y a aucun problème. Combiné aussi, ça leur parle. Par contre, Paris Match, ce n'est pas les 15-25 ans qu'ils disent Paris Match, c'est plutôt ma mère qui en a 60. Mais par contre, il faut aller les chercher pour le futur. Puis parce que c'est aussi un marché concurrentiel. Paris Match se fait tailler des croupières par des trucs people type Cosmo ou public. Donc, il faut aller chercher des gens là pour leur offrir de l'histoire de stars, etc. Pour après, les fidéliser. C'est tout l'enjeu actuel. Oui, bonjour, j'ai une question à propos des vidéos en live. Au-delà du fait que c'est à la mode, c'est nouveau et c'est super cool de faire des vidéos en live, dans quel cas est-ce que c'est un réel intérêt par rapport aux autres vidéos d'informations dont vous avez parlé ? L'intérêt du live, c'est qu'on n'a plus le filtre journalistique qu'on avait jusqu'à présent. Avant, quand on fait un retournage, donc là, si je filme, je fais un reportage sur cette session, je vais rentrer à ma rédaction, je vais éditer, mon rédaction chef va valider, etc. Là, on est sur du réel, sur ce qui se passe vraiment en ce moment même devant moi. On n'a plus le filtre. Il y a beaucoup plus d'interactions. en France, Periscope a démarré avec le mouvement Nuit Debout, avec Rémi Buzine, qui arrivait à fidéliser 8000 personnes sur Periscope tous les soirs pour raconter ce qui se passait à la place de la République. Donc, Rémi Buzine, son dispositif est très simple. C'était son téléphone, son micro-casque et il expliquait ce qu'il voyait, ce qui se passait. Vous savez qu'aujourd'hui, on est dans une période de contraction face aux médias. on a besoin de retrouver cette réalité. Ce genre, les médias, on ne peut pas mentir sur Periscope puisque c'est en direct, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Je ne sais pas si vous avez vu la semaine dernière ce super live vu de l'espace qui était en fait un replay qui était réimplémenté dans Periscope. Donc, à partir de l'image, il faut toujours s'interpeller qui est le diffuseur, qu'est-ce qu'on nous raconte, etc. Mais Periscope permet ça. Les images de Mossoul en direct une BD dans une unité avec un mec avec un smartphone qui peut le faire. Ce n'est pas une caméra de télé qui, là, ça peut être même un combattant qui est sur place qui explose son point de vue. On est dedans, on est dans le vrai. On n'a pas le côté éditorial. Mais c'est aussi à nous, journalistes, de justement de ramener ce côté éditorial, de dire après, voilà, vous avez vu du live, maintenant, on va vous donner des éléments de contexte parce que sans éléments de contexte, on ne comprend pas forcément ce qui arrive. Bonjour, merci pour votre présentation. J'ai une petite question à vous poser. Je me mets plus dans une logique B2B ou entreprise qui dialogue directement avec notre cible. J'aimerais savoir, parce que dans une logique B2B, c'est ce qui se fait très bien aujourd'hui, c'est tout ce qui est webinaires, formations, à travers les sites internet. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est API, Facebook Live ou Periscope, etc., est-ce que c'est possible de... Quels sont les outils qu'on peut utiliser pour faire du webinaire et de la formation en direct avec les cibles ? Est-ce que vous savez à peu près ce qui se fait ? Les outils, je ne sais pas, mais c'est des API, donc c'est ouvert. Vous allez pouvoir faire avec ça, avec un Wirecast, pas l'application mobile, mais un Wirecast installé sur un ordi avec une caméra, votre présentation PowerPoint, des logiciels open source type OBS doivent le faire. Vous avez tous les logiciels de streaming qui intègrent les... Enfin, du moment où techniquement vous avez la possibilité d'avoir un point de diffusion streaming, vous pouvez utiliser, j'ai envie de dire, n'importe quel logiciel habituel de... Voilà, j'espère... C'est assez ouvert, quoi, voilà. Par contre, la grande différence, si vous utilisez Facebook Live, c'est que c'est ouvert à tout le monde. Toutes les personnes qui vont tomber dessus pourront le voir. C'est la grande différence. C'était dans cette idée-là, dans la possibilité avec les API Periscope, etc., d'avoir une discussion directe avec les cibles. Alors qu'on met en place une formation, un webinar, et en même temps, on peut... Enfin, il peut nous poser des questions en direct. C'est ça, il faut créer des événements et là, vous avez l'interaction en direct. Vous faites un gigantesque Skype, finalement, avec tous vos clients. sur Periscope, on peut se connecter avec deux terminaux iOS sur l'application. Donc vous allez pouvoir, par exemple, avec une tablette, avec un iPad, avoir les commentaires qui sont visualisables sur cette tablette. Bonjour. J'aimerais avoir une question... Enfin, je vous pose une question à propos de la vidéo 360. Dans quelle mesure vous pensez que ça peut être utilisé dans les médias classiques, sachant que le gros défaut de la 360, c'est que quand vous regardez un point, vous avez 90% du reste que vous ne voyez pas ? Alors, nous, on a bossé sur un module tourné en 360 et diffusé à l'antenne. C'était diffusé ce week-end et c'est en ligne sur YouTube. Sur YouTube aussi. Pour l'exemple média traditionnel, je prends l'exemple du Times qui a fait un reportage 360 sur la bataille de Fallujah, toujours pareil, la guerre. Ça marche, voilà. On a d'un côté l'image qu'on voit toujours, les gars avec les kalachnikovs qui tirent les combattants, et de l'autre côté, l'image qu'on voit généralement après, les journalistes qui sont en train de filmer avec leur casque avec écrit presse en gros et le gilet verbal. Là, on est au cœur du truc, on est au cœur de la scène. Quand les gars sont en train de tirer et que les mortiers explosent à côté, on voit les journalistes sauter, enfin bouger comme ça, parce qu'on vit vraiment la chose avec eux. La 360, l'utilité, il ne faudra pas se dire je vais faire un interview où il se passe quelque chose sur un focus de 90 degrés, tout ce qui est derrière n'est pas intéressant, je ne vais donc pas avoir d'intérêt à faire la vidéo 360. Donc il faut choisir aussi son sujet, son endroit, il faut scénariser aussi ce qu'on a essayé de faire au Salon de la Culture avec tout un tas de thèmes et d'écritures différentes, que ce soit des interviews ou des choses en immersion ou un concours, par exemple, de bûcheron, on est en 360, au milieu du concours avec les tronçonneuses et tout, donc on a la possibilité de se déplacer. Donc il faut trouver les bonnes mécaniques, il faut que les gens s'habituent, leur raconter toujours des histoires nouvelles. Actuellement, sur la 360, c'est vraiment nouveau et c'est des formats qui sont expérimentés, donc on cherche l'interaction sonore, le lieu qui va bien, il y a vraiment, c'est vraiment en expérimentation, c'est du work in progress, on a les outils, maintenant, comment on raconte l'histoire et comment le spectateur va vivre l'histoire et comment on va la trouver intéressante. Il n'y a pas encore de... Là, pour l'instant, je n'ai pas d'exemple très concret à vous proposer, il y a Nicolas Becquet qui travaille pour le soir, un journal belge qui a fait quelque chose sur de l'architecture, ça marche bien, parce que justement, comme on est dans des structures étonnantes, on peut se balader en même temps qu'on suit le commentaire de l'architecte sur des structures. Donc ça, c'est intéressant, mais c'est des structures narratives qui sont en train de se créer, de se tester et dans un an, peut-être qu'on aura peut-être plus de recettes. On peut parler de l'interactivité sur les lives, mais c'est pareil, on peut imaginer de l'interactivité sur de la vidéo 360, il y a déjà des outils qui existent pour choisir quand je suis dans mon casque, je clique pour aller à tel endroit. Donc je peux imaginer des contenus, des séquences de vidéos, créer un scénario comme vous le faites certains dans les UX ou les navigations dans les applications, créer un scénario interactif pour que la personne ait encore plus le sentiment d'être immergée et aussi le côté son avec le son binaural spatialisé qui, quand vous allez tourner la tête, le son va rester positionné où il est et vous aurez cette sensation en tournant la tête que l'enceinte est bien toujours là et pas qu'elle a accompagné votre mouvement avec vous. Je vous propose de continuer à échanger avec eux à l'espace networking et il y a du café également là-bas donc c'est à gauche vraiment au fond du village et ils sont à votre disposition pour toute autre question supplémentaire donc n'hésitez pas et profitez-en. Bonne pause. Merci. Merci.